Bonsoir à tous. Hop. Salut Caroline. Je suis en train de brancher tous mes écrans. Du coup, il faut voir, j'ai mes deux téléphones là, je suis sur l'ordinateur portable là, et je vais mettre aussi la tablette pour pouvoir voir que tout fonctionne correctement. Hop. Salut Céline. Ah, je vois que ça me met les sous-titres. C'est Piance. Moi j'espère que ça ne va pas faire comme le truc du président. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous tous vous connecter. Salut Tali. Bonsoir Jacques. Alors j'essaie de voir sur YouTube comment ça se présente. Coucou Daniel. Je vais passer par là. Bon du coup, vous savez pourquoi nous nous retrouvons ce soir. Nous allons parler du nouveau livre de Marianne. Ça y est, Marianne vient d'arriver. Du coup, je vais brièvement présenter un petit peu mon début de ressenti, et ensuite, je vais inviter Marianne, et nous pourrons échanger avec elle directement. Alors après un chant de Coquico, Marianne revient sur nos étals de librairie avec un livre que j'ai envie de qualifier de livre au coup de poing. En effet, Mélodie sans parole, c'est indéniablement une belle découverte de ce début d'année 2021. Ce livre, c'est 80 chapitres courts, il y a un épilogue, c'est un redoutable page-turner, mais c'est aussi le talent de la plume de Marianne qui nous délivre ici un livre à multiples facettes. Puisque dans Mélodie sans parole, vous rencontrerez de nombreux personnages, je ne vais pas en faire la liste, parce que la liste, elle est longue comme le bras. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Tous ces personnages ont des vies abîmées, il y a des quêtes inachevées pour d'autres. Vous partirez dans un road trip qui est totalement exceptionnel, rondement mené, comme j'ai dit, par l'univers unique d'une auteure qui a un cœur pareil, blanc comme le bras et gros comme ça. Et pour le résumer, vous découvrirez la vie d'un groupe, donc les All Vans, durant leur tournée en 1982. Et durant cette tournée, vont se mêler une tribu manouche, un proxénète et ses sbires, des prostituées hautes en couleurs, deux jeunes enfants portant le même nom et des flics totalement ripous. Et du coup, pour la suite, je vais inviter Marianne. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, Xavier. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Moi, ça va. Oui, je suis confinée. Alors, ça y est, maintenant, je suis à la maison. Je ne bouge plus. Oui, mais t'inquiète. On est tous. Avec toi, si tu veux. Bon, parfait. Oula, ça y est, ça commence à vibrer, là. Je vais enlever tout, là, parce que... Hop, voilà. Donc, ravi de t'accueillir à nouveau pour pouvoir discuter de ton nouveau livre. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier ta maison d'édition, Libre de lire, gérée par Véronique et Olivier, que je salue. Je pense qu'ils vont être dans le coin dans peu de temps. Et franchement, je te l'ai dit en off, mais je le dis là devant les personnes qui sont là. Je suis vraiment ravi de pouvoir parler de ton livre. Et je suis surtout ravi d'avoir pu lire ton livre, car c'est clairement un bijou littéraire. Ah, ça y est, là, ça commence à bugger. Hop. C'est bon. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu me connais, hein ? Je ne fais pas ça, là. Ah, mais il y a Véron. Coucou, Véron ! Par contre, c'est perturbant parce que, du coup, j'ai des sous-titres. Je n'ai pas l'habitude. En première question, et celle-ci n'est pas des moindres, j'ai très vite ressenti que tu as pris quand même un virage un petit peu à 90 degrés dans Mélodie sans parole. Puis dans un champ de coquelicot, on est dans un univers assez intimiste. On a une plume douce, on a une plume délicate, poétique aussi par moments. On le retrouve aussi dans Mélodie sans parole. Mais dans ce nouveau livre, on a aussi des passages un peu beaucoup crus, quand même. Crés. Quel a été le déclic pour justement sortir ta zone de confort ? Je suis une lectrice éclectique. Donc, je n'aime pas qu'un seul type de livre. Et donc, en tant que lectrice éclectique, j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie de lire. Donc, si j'aimais lire autant de la romance, j'ai aussi envie de lire de l'aventure avec de l'action et des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Oui, parce que ce qui fait le charme de ce livre, justement, c'est que du coup, on découvre au fur et à mesure de la lecture les différents personnages. Même si les All-Wans, c'est comme ça qu'on dit ? All-Wans ? All-Wans. 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 Ce n'est pas tout à fait un Boyz-Band. Parce que les Boyz-Band sont arrivés dans les années 90. 90. Dans les années 80, c'était surtout des potes-band. C'était des amis qui aimaient faire de la musique ensemble. Et c'est tout à fait le cas des All-Wans. Seul, Anatole, en fait, est une pièce rapportée. Je ne dirais pas pourquoi, parce que je l'ai raconté dans l'histoire. Mais sinon, ce sont tous des amis qui se sont connus sur les bandes de l'école et qui ont eu envie de faire de la musique. Ça a marché pour eux. Et après, on découvre jusqu'où la gloire les mène. C'est ça. C'est ce que je trouvais vachement intéressant dans ce livre. C'est que du coup, on découvre le personnage petit à petit. Déjà dès le début. Dès les premières pages. Bon, là, ce n'est pas un spoil. Mais du coup, c'est une lettre. On commence la lecture avec une lettre. Et au début, on ne sait pas trop. Et au fur et à mesure, justement, tout arrive à... Tout s'enchaîne de manière totalement naturelle. Parce que c'est aussi la construction est quand même assez originelle. Parce que les chapitres... Rares sont les chapitres qui excèdent de cinq pages. C'est des chapitres vraiment très, très courts. C'est fait exprès. Parce qu'il y a six histoires intriquées les unes dans les autres. Donc, si je dois faire un chapitre qui doit parler de ce qui se passe avec un personnage, on ne va jamais s'en sortir. Alors, je... D'ailleurs, les premières pages, ça se passe le même jour à des heures différentes. C'est ça. Tout à fait. Parce que tout se passe le même jour en même temps. Donc, on fait la connaissance avec la plupart de... avec tous les personnages. Et ensuite, lorsque le groupe part en tournée, donc évidemment, on le suit aux différentes dates où ils vont jouer. On découvre les coulisses des spectacles. Et on découvre aussi en aparté les cinq autres histoires qui se déroulent en même temps. Et qui, évidemment, tous les destins vont se... Vont se retrouver liés. Et c'est ça que j'ai trouvé de vachement intéressant. Et je serais curieux de savoir comment tu as construit ce... Comment tu as pensé ce livre ? Comment tu as construit le squelette de ce livre ? Comme tous les livres que j'écris, avec un début, un milieu et une soir. Je veux dire, dans la construction, est-ce que tu as travaillé en... Comment tu as construit vraiment ton squelette ? Parce que même, on retrouve quand même, il y a des moments qui sont très poétiques. Il y a des moments qui sont... C'est ça que j'ai trouvé d'intéressant. Mais je me suis dit, waouh, mais tu as dû passer un temps fou à vraiment tout penser, quoi. Un peu plus d'un an. En fait, c'est-à-dire que j'arrivais à la fin des coquelicots. Ça faisait deux ans que j'écrivais les coquelicots. J'en voyais la fin. Et déjà, je me disais... On a un problème de réception. Allô ? Marianne, est-ce que tu m'entends ? Allô ? Bonsoir, Claire. Salut, Geneviève. Oui. Et je termine les coquelicots. Pendant ce temps-là, je vais jeter les idées les unes après les autres, telles qu'elles me viennent. Donc, l'histoire des All-One est arrivée très, très vite. Je savais que ça allait être une histoire d'un groupe. Donc, je savais... Je commençais déjà par faire mes fiches personnages, à savoir à peu près qui était qui, quel allait être son rôle. Et ensuite, je me suis dit, bon, allez, à maintenant, je vais leur faire vivre cette aventure-là. Et donc, il va y avoir la groupie, il va y avoir les histoires de famille, il va y avoir les histoires avec ceci et avec cela, avec l'histoire d'Agnès qui va donc, cette prostituée qui tire sur l'homme de main de son proxénète. C'est ça. Qui va se retrouver, qui va se cacher grâce au All-One. Et ensuite, l'histoire est arrivée comme ça, à peu près... Moi, c'était pour me booster, pour finir les coquelicots. Et donc, une fois, quand j'ai fini les coquelicots, j'ai dit, bon, allez, maintenant, je vais prendre tout ça. Je vais prendre le début pour présenter les personnages, positionner l'intrigue. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de ce bus de célébrités qui va se déplacer d'un point à un autre dans toute la France ? Et ensuite, qu'est-ce qui va leur arriver ? Donc, évidemment, pour arriver à faire... pour que les gens arrivent à découvrir qui est qui, qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui le fait lever le matin ? Et ensuite, comment ça va se passer ? Et évidemment, ce final en apothéose, tu pourrais dire la même chose. Ah, ouais, ouais, ouais. Franchement, le final, mais même là, c'est... Je ne le vois plus. Est-ce que vous nous recevez bien, les amis ? Alors... Moi, je vois que ça fonctionne. Le problème avec Xavier, je ne le vois pas. Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends, je t'entends. Alors, Claire dit oui, donc je pense que c'est vers chez toi qu'il y a un problème de connexion. Caroline dit oui. C'est vers chez toi que ça s'accade. Ah, je lis quelques commentaires. Alors, je ne sais pas qui m'écrit, je vois qu'on répond nous, oui. Donc, ça veut dire que vous m'entendez, que vous me voyez. Alors, moi, j'ai un problème, je n'entends pas et je ne vois pas Xavier. Je ne sais pas si Xavier m'entend. Si. Est-ce que vous voyez Xavier ? Ça, c'est la bonne question. Je t'entends. D'accord. Je vais casse ce qui me glisse sur les oreilles. Alors... Alors, je vais peut-être répondre à une question, là. Je vois, ce doit être passionnant de suivre six personnages en même temps, découvrir ceux avec qui on aura le plus d'affinités. Oui, parce que c'est... Non, ce n'est pas six personnages, ce sont six histoires. C'est ça. En fait, dans l'histoire, il y a une trentaine de personnages. Alors, j'ai été sympathique. J'ai... Dans le livre, vous... Je vais prendre tout. La liste. Je pense qu'on va les voir. C'est peut-être à l'envers. Voilà. Donc, vous avez une fiche de personnages. Il va vous permettre de vous repérer un petit peu dans l'histoire. Ce qui va donc savoir qui est qui dans l'histoire. Donc, qui sont les personnages. Donc, il y a le chanteur, il y a le batteur, il y a le guitariste, le bassiste, le clavier. Donc, vous voyez, chacun a ou aura une petite amie durant l'histoire. Ça, après, vous le découvrirez dans l'histoire. Ensuite, vous avez donc, dans la famille Manoche, vous avez les noms des personnes, des trois personnages que vous allez suivre durant toute l'histoire. Il y aura donc ensuite ces deux enfants portant le même prénom. Pourquoi ? Vous allez suivre l'histoire avec... Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ? Les hommes de main de Monsieur S. Monsieur S, c'est dans les trois personnages. Et les petits cripeaux. Et une adolescente qui a fugué pour rencontrer ses idoles. Alors, est-ce qu'elle va réussir à les rencontrer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que sinon, je vais tout spoiler. Alors, je vais peut-être couper ça. Je regarde les commentaires. On te regarde, pour moi. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas qui me parle. Je suis désolée, je n'ai pas les noms. Je n'ai que vos commentaires. Je pense que ça vienne chez toi. D'accord. Bon, ben, je suis désolée. Je ne sais pas. Je ne suis pas informaticienne. Je ne sais pas comment ça marche. Génial d'avoir prévu une pire. J'avoue que je me mélange souvent. Ce sera très pratique. Je suppose que vous êtes. C'est quelqu'un qui écrit aussi. Oui, je suis quelqu'un qui écrit énormément. Avant d'écrire, je prépare toujours des fiches. Je fais des fiches personnages. Je fais des fiches sur les lieux. Je fais des fiches sur l'évolution de l'histoire telle qu'elle sera. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec une présentation, comment je dois ensuite préparer, comment ça s'appelle, comment l'intrigue va se tisser. Alors, évidemment, il n'y a pas que l'intrigue où Agnès sera tirée sur l'homme de main du proxénète. Il y a aussi, évidemment, des petites histoires qui sont à côté de tout ça, parce que chacun, bien sûr, va avoir une quête qui va l'emmener pour aller ensuite vers ce qui doit de découvrir sur lui. Évidemment, donc, j'ai créé, je fais beaucoup de plans avant. Mais je l'ai beaucoup refait avant de me lancer. Alors, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre ? C'est Caroline. Combien de temps j'ai mis un peu plus d'un an ? Voilà, parce qu'après les coquicots, j'avais mis deux ans pour l'écrire. J'ai trouvé que c'était un peu long. Donc, je me suis dit que j'allais faire un format un peu plus court. Donc là, il s'agit d'un livre qui compte à peu près 300 pages. Et oui, un an et peut-être trois mois. Parce que les premières semaines, j'ai un peu cafouillé moi-même parce que le premier plan ne me plaisait pas. J'ai mis du temps avant de me trouver. Alors ensuite, essaye de te déconnecter et de revenir sur le message de Xavier. OK, d'accord. À tout de suite. Désolée. Du coup, Caroline, tu vas arrêter de piquer mes questions, s'il te plaît. Je sais où t'habites. Hop, alors, Mariana. Alors, est-ce que ça a fonctionné ? Alors, est-ce que tu me vois ? Je te vois et je t'entends. Voilà, parfait. Là, je te vois sourire, mais c'est un arrêt sur image. Si tu m'entends, déjà, c'est l'essentiel. Déjà, je t'entends, oui. Parce que tout à l'heure, je me sentais un petit peu seule. Oui, mais tu as bien répondu. Bon, je me suis fait piquer deux, trois questions. Donc, je vais régler les comptes avec certains après. Du coup, on en était, oui, on parlait de la fin qui était vraiment en apothéose. Parce que même la fin, la construction de la fin est super originale. Je n'en dirai pas plus, mais c'est vrai que la construction de la fin est super originale. Et en fait, c'est ce qui est bien. Du coup, moi, j'avais peur. En fait, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais comment elle va faire pour boucler la boucle ? Je me suis dit, tu nous amènes quand même sur des sentiers qui sont assez chauds pour certains. Et quand j'ai vu ta fin, je lui ai dit, alors là, elle est balèze. Là, clairement, elle est balèze. Parce que du coup, c'est la... Quand j'écris un roman, je sais toujours qu'elle sera la fin. Je ne peux pas écrire si je ne sais pas comment ça va se terminer. Parce que est-ce que c'est intéressant de commencer à écrire quelque chose si on ne sait pas par quoi on va finir ? Après, on va prendre la première idée un peu bidon qui va nous venir à l'esprit et on va faire n'importe quoi. Alors, autant savoir où est-ce qu'on va. L'histoire qu'on veut écrire a vraiment une fin intéressante, surprenante. Je suppose même qu'il se dit. Quoi qu'il a lu, peut-être tu pourras l'affirmer, le confirmer. Et ensuite, voilà. Avant d'écrire des coquelicots, j'ai écrit six romans. Je ne sais pas si je peux vraiment en parler. J'ai essayé d'écrire six romans pour lesquels je n'ai pas réussi à en venir à Boursy. Deux. Le premier, mais alors j'étais vraiment sur les rotules et c'était vraiment une grosse bêtise. J'ai essayé ensuite d'en faire un autre. Bon, je n'ai pas voulu le publier parce que ce n'était pas assez abouti pour moi. Mais les quatre autres romans, je les ai laissés en chantier tout simplement parce que je ne savais pas où j'allais. Donc, si je dois passer du temps pour écrire quelque chose, même si j'en suis passionnée, même si je m'investis, si je m'attache à mes personnages, si je ne sais pas où je veux les emmener, à quoi ça sert de perdre son temps ? À part s'entraîner un peu à l'écriture parce que beaucoup d'amis m'ont dit, mais attends, tu te rends compte, tu as écrit six bouquins, tu ne vas jamais les publier. Ben non, mais ce n'est pas du temps perdu parce qu'on s'entraîne toujours à l'écriture. C'est ça. Voilà, j'ai toujours le souvenir d'une scène où j'avais travaillé un personnage un peu foufou et on le voyait bouger, sauter dans tous les sens, avoir ses propres expressions. Ce n'est pas grave, ce type, il restera dans mon tiroir ad vitam aeternam et je m'en moque. Moi, au moins, j'ai pris plaisir à le faire et maintenant, je sais que si je veux écrire une histoire, je veux savoir où est-ce que je veux aller. Sinon, ça ne sert à rien. Ça va être un tout ça pour ça et je vais laisser les lecteurs sur la fin, mais quel intérêt. Et voilà, c'est ce qui me faisait peur quand j'ai lu le livre. Et au final, non. Franchement, j'ai trouvé ça… Et c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est quand même un livre, comme un chant de Coquelicot d'ailleurs, qui va laisser une trace. C'est le chant de Coquelicot pour ceux qui ne le connaissent pas. Du coup, on est dans les années… Alors, quand je me remémore. Les années 70. Voilà, 76. Et du coup, tu parles du harcèlement scolaire, des premiers amours. Il y a vraiment plein de sujets. Et dans celui-ci, il y a quelque chose qui m'a énormément plu. C'est que du coup, en fait, un personnage va apporter une belle arborescence. En fait, ce livre, les amis, il faut le voir comme un tronc qui n'a pas de branche. Et c'est les personnages qui vont apporter des branches à cet arbre. Parce que du coup, chaque destin va être lié, mais chaque destin va laisser une marque différente en chacun de vous. Il y a la famille. Il y a le milieu bling-bling, un petit peu show business et tout. Que les gens, ils prennent des boulards comme ça et puis ils ne peuvent plus passer les portes. Il y a le milieu de la prostitution. Pour moi, étant parallèle, en fait, pour moi, le milieu de la prostitution et le milieu bling-bling, comme tu l'appelles, c'est exactement la même chose. C'est ça. Exactement la même chose. Et justement, ce côté-là, tu l'enrobes, le côté bling-bling, tu l'enrobes avec justement l'histoire du proxénète. Parce que ce qui fait la force de ce bouquin, c'est que du coup, en fait, chaque personnage va être sur une trame narrative différente. C'est ce que j'ai trouvé de vachement marquant, c'est que du coup, il y a certains personnages qui vont avoir des codes du polar. Il y a certains personnages qui vont avoir du code de la romance. Il y a certains personnages qui vont avoir du code du feel-good. Il y a certains personnages qui vont être sur vraiment quelque chose de noir, pas du thriller, mais limite du thriller. Et après, on a quelques touches de surnaturel aussi. Donc, ce livre, en fait, c'est vraiment un joli panel de tout. Tu vois, c'est que je viens de venir avec la touche de surnaturel. Non, pas du tout. Tu m'as perdue. Où est-ce que tu as vu du surnaturel ? Avec Féfa. Ah oui, avec Féfa. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, Féfa, oui. Excuse-moi. Je suis en train d'écrire. Là, j'écris deux romans à la suite qui parlent de surnaturel. Donc, évidemment, je me dis, où est-ce que tu as vu du surnaturel ? Parce que là, tu vas en avoir. Ah, parfait. Là, c'est autre chose. Et justement, voilà. Donc, je ne me suis pas trompé. Il y a bien une touche de surnaturel avec Féfa. Donc, Féfa, c'est la doyenne de la trébu Manouche. Elle a des pouvoirs de police. Voilà. Et c'est ainsi qu'elle mène sa tribu. Voilà. Et c'est aussi qu'elle mène, justement, c'est cette partie-là qui apporte la fondation, justement, à cette quête, justement. Parce que du coup, sans ça, ça serait complètement bancal. Et c'est ce que j'ai trouvé de vraiment bien, c'est que malgré que ce soit les scènes érotiques, il y en a pas mal quand même. C'est sûr, c'est le milieu de la prostitution. Voilà. Après, il y a les deux. Je dis aussi les deux. Il y a vraiment des scènes érotiques, on va dire classiques. Et après, il y a celles qui sont un peu lourdes. Mais ça apporte vraiment le... Il y a tous les piliers, il y a tous les ingrédients, en fait, qui permettent de créer cette alchimie et qui fait que tout fonctionne. Tu n'as rien laissé au hasard. Et c'est ce que j'ai trouvé de vraiment extraordinaire dans ce bouquin. Voilà. C'est quand même... Au début, c'est assez complexe. On se dit, on va se plonger. Surtout, moi, quand j'ai vu l'affiche des personnages, je me suis dit, oh là, oh là. Il y a 42 personnages. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, je vais me perdre. Et au final, c'est d'une fluidité. Et pour même... Je suis caché avec vous, les copains. Je l'ai relu aujourd'hui, le livre. Et du coup, ce matin, je l'ai lu dans le bus. Figurez-vous que j'ai failli me louper mon arrêt, tellement que j'étais pris par le bouquin. Et heureusement qu'il y avait des commerçants du quartier qui m'ont dit, mais tu ne descends pas là ? Je lui ai revenu déjà. Ils m'ont dit, oui. Et voilà. Et bien, en fait, le temps de mon trajet, j'avais lu cinq ou six chapitres. Et du coup, j'ai failli me louper mon arrêt de bus. Donc, merci aux cadistes. Merci beaucoup. Ah non, mais justement, c'est ce que j'aime. Et surtout, ça m'a permis de découvrir une autre facette de ta plume. Parce que là, c'est d'arriver à vraiment pallier tous ces genres littéraires. D'arriver à mettre des codes de plusieurs styles littéraires, de mettre des personnages qui ont des valeurs et qui apportent quelque chose au lecteur totalement différent. C'est... Waouh ! Waouh ! Là, c'est le grand chelème. C'est le grand chelème, clairement. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, Claire te demande, ne pourrais-tu pas reprendre ces anciens romans pour, avec ta nouvelle expérience, les améliorer afin de les partager avec tes lecteurs ? Les six anciens romans... Déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, comment écrire un roman quand on ne connaît pas la fin ? Le problème, c'est que je me suis arrêtée parce que je ne connaissais pas la fin. Je ne savais pas où je voulais aller. Donc, en fait, il y a des personnages, il y a des scènes que je retrouve dans mes nouveaux romans que je peux essayer de mettre, que je distille à l'intérieur parce que les thèmes resteront toujours les mêmes pour moi. C'est toujours la liberté, c'est toujours le rapport avec la nature, c'est toujours une quête d'amour. Voilà. En général, mes thèmes sont toujours les mêmes. Mais ensuite, reprendre les romans en eux-mêmes, je n'en ai pas envie. Pour moi, c'est juste comme un pianiste qui fait ses gammes. Bon, il ne va pas en faire un disque. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas sortir un roman juste parce que c'est moi et qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Justement, ce n'est pas respect pour ces gens-là. Je préfère faire quelque chose qui me plaise à moi, que j'ai envie de publier plutôt que de prendre un truc parce qu'on va dire « Voilà, c'est bon, il y a une présentation, c'est celle qui l'a écrit, elle est là. » Non. Non, c'est pas toi. Non. C'est pas toi. Non. Alors, il y a Véro qui m'a un truc. Donc, moi, je sais ce que ça veut dire. Petit message. Marianne, Mélodie sans parole est partie direction Bioui. Donc, je pense que Bioui, c'est ce que je pense. Oui. Oui, oui, d'accord. Merci, merci. Et là, les amis, Marianne, voilà, va avoir des papillons dans le ventre toute la soirée. Elle ne va pas dormir de la nuit. Non, mais ça, je le savais, je le savais. Elle m'en avait parlé. Elle m'en avait parlé. Alors, est-ce que je vois d'autres ? Ah, bien, il y a Laurence. Coucou, Laurence. Tali, mes réponses, c'est énorme, l'histoire du bus. Oui, bien, c'est... J'ai envie de dire incroyable, mais vrai. Non, mais sur ça, c'est vraiment... J'ai vraiment pris une claque. Et pourtant, vous commencez à me connaître, ce genre de livre, ce n'est clairement pas ma cam. Déjà, un chant de Coquelicot, c'est pas ma cam. J'ai aimé le bouquin, mais lui, je n'ai pas aimé. C'est... On est au-dessus, Coquel. C'est vraiment... Et surtout, ça me fait du bien par rapport aux autres livres que j'ai lus. Parce que là, mine de rien... Merci, libre de lire, parce que du coup, j'ai une sacrée pile à lire. Merci beaucoup. On pourrait comprendre pour nous, c'est quoi Biwi ? On leur dit ou pas ? Non, ceux qui me connaissent bien, le sauront. Voilà. Allez, on ne dit pas. On ne dit pas. C'est un peu du sujet. Si j'ai des retours, c'est promis, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, on va garder... Après, on ne va pas faire les sadiques. On va leur donner un indice. Tu m'autorises à leur donner un indice ? Un tout petit. Ça en a beaucoup parlé sur ton live sur Libre de Lire. Voilà. Ceux qui ont plus le live... Indice vaste, mais indice. Regardez le live de Libre de Lire. Et Claire, ce n'est pas la peine de m'appeler, de vouloir me sous-doyer pour que je te donne la réponse que je ne te la donnerai pas. Et Tali dit, c'est plutôt... C'est qui ? Voilà. Et du coup, Tali, c'est officiel. Tu vas être à Toulouse. Je suis ravi de pouvoir accueillir ton livre à Toulouse. D'ailleurs, j'ai une excellente nouvelle. J'ai eu la visite d'un auteur hier, que je salue. Je pense qu'il m'a dit qu'il passerait. Il est passé à la boutique et qu'il m'a offert ses livres. Il m'a offert sa bibliographie complète et il m'a dit, c'est du neuf. Je vous les laisse. Vous les mettez auprès que vous voulez. Moi, je ne prends rien dessus. Il y a 14 livres. 14 livres différents. Et j'ai 2 ou 3 livres de chaque saga. Donc, merci, merci, monsieur Mellert. Je suis vraiment ravi. La semaine s'est bien passée. Waouh, bravo. Merci, Véro. D'ailleurs, Véro, j'en profite. Celui-ci, tu l'enlèves du dépouvant parce que du coup, je voudrais le garder pour moi, s'il te plaît. Tu seras adorable. Oui, ma chère maison d'édition. Mais oui, je t'aime mes sons d'édition. Pour accueillir, c'est dans le sens du poids. Revenons-en à nos moutons. Il y a dans Mélodie sans parole, j'ai trouvé qu'il y avait deux rythmes de lecture. Il y a un rythme très soutenu avec les All-One, la prostitution, l'assassinat de Karl, etc. Mais tu imposes un autre rythme, quelque chose d'un petit peu plus léger, mais qui est quand même très important, à mon sens, avec les deux Andréas. J'ai trouvé vraiment deux rythmes de lecture et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ils arrivent à un moment clé du livre. Complètement. Ils arrivent à un vrai moment clé et c'est justement là où c'est bien. Les amis passent du coup, le livre monte comme ça, on fait comme ça et après, ça part. Elle nous fait une transition, un petit peu comme le gouvernement avec la transition énergétique, sauf que là, Marianne ne met pas trois plombes. Mais elle a apporté cette subtilité en plus. Et je ne vous en dirai pas plus sur le sujet, elle passait quand même un des piliers aussi de l'intrigue. C'est compliqué de parler de ce livre parce que du coup, j'ai vachement peur de spoiler. On a envie de tout raconter. Mais c'est ça ! Il y a ceci qui va avec cela et celui-là qui va avec ce truc. Et bien oui, c'est du Lego. C'est du Lego. C'est du Lego. Parce que du coup, pour vous dire un petit peu les amis, dans ce livre, donc il fait exactement 288 pages, vous allez aller à Paris, vous allez aller à Amiens, vous allez aller à Avalon, vous allez aller même sur l'autoroute A16, vous allez aller à la Seine-Saint-Denis, vous allez aller à Dunkerque, vous allez aller au Mexique, il y a Bruxelles, Strasbourg, Nancy, Le Havre, Cherbourg, Rennes, Cotentin, Nantes, Poitiers, Villandry, Tours, Orléans, Bourges. Tu vas comprendre pourquoi je les énumère. Vas-y, vas-y, j'écoute. Sept Marais de la Mer, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Marseille, Antibes, Nice, Le Havre, Grenoble, Paris, Lausanne, Mulhouse, est-ce que je l'ai dit ? Non, Mulhouse, et Dijon. Un petit tour de France, quoi. Il est où Toulouse ? Il est où Toulouse ? Je ne te connaissais pas à l'époque. Il est où Toulouse ? Franchement, tu es allé chez les Tauriforts, tu es allé à Bordeaux et tu n'es pas là Toulouse. Ça me déconneit. Ça me déconneit, je ne te connaissais pas. Je ne pourrais pas savoir. Pour vous donner un ordre d'idée, le chapitre 2 commence à la page 10 et le chapitre 3 arrive à la page 15. Le chapitre 4 arrive à la page 17. Ce sont des chapitres qui sont extrêmement courts, et surtout, pour ne pas nous perdre, elle a mis les petites annotations avec les villes, la date, et comme ça, en fait, vous voyez le... Voilà, vous savez toujours où vous êtes, vous avez le rapport... Vous ne perdez pas le fil, en fait, de la lecture. Ça fait une belle grosse tournée, ça. Oui. Une tournée d'été pour promouvoir un album, comme dans les années 80. C'est ça. Ça se passait comme ça, à l'époque. Ça se passe toujours comme ça. Là, ça réagit. Caroline Gaspard, j'avoue, est Toulouse. Voilà. Et donc, Jean-Bernard nous dit, oui, mais elle est allée à Mulhouse. Oui, justement. Là, je trouve qu'il manque un petit peu des villes, il y avait du soleil. J'aimais un peu toute la France. Moi, si tu veux tout savoir, l'histoire se passe au début des années 80. Donc, étant donné que les All-One ne faisaient pas qu'une promotion sur Paris, comme font pas mal de groupes, je me suis dit, voilà, ils vont aller un petit peu partout pour rencontrer leurs fans. Et pour pouvoir les rencontrer, il va aller falloir contenter tout le monde. prendre un petit peu les villes qui se trouvent un peu partout en France. Donc, j'ai pris les villes les plus importantes à l'époque, dans les années 80. Donc, j'ai regardé sur Wiki, je ne me cache pas. Et j'ai pris… Non, sur WeBi. Sur WeBi, pas sur Wiki. C'est WeBi qu'on dit maintenant. C'est WeBi, WeBiPedia. Internet, tu sais qu'Internet et moi, ça fait deux. Je suis une vieille, moi. Donc, j'ai pris, j'ai regardé les villes les plus importantes dans les années 80. Et puis, j'ai fait une liste, j'ai mis des points partout, j'ai regardé ensuite, géographiquement, si la majorité de la France était couverte. J'ai dit, bon, allez, je me suis fait un petit plan de la France, j'ai mis des petits, des petits drapeaux un peu partout. Je me suis dit, ok, c'est bon. Là, ça a l'air d'être un peu très couvert. Donc, s'il y a des fans un peu partout dans toute la France, des groupes qui ont envie d'aller à leur rencontre, ils vont certainement faire un tour de France dans ce sens. Voilà. C'est ça qui est bien. Et Toulouse, je suis désolée, n'est pas sorti. Voilà, non, Toulouse n'est pas sorti. Et puis, je n'ai pas mis aussi toutes les villes, parce que sinon, ça faisait vraiment… Ah non, sinon, tu pouvais faire votre retour. Non, ça, je l'ai déjà dit, ça, je ne veux pas faire plusieurs tomes. Quand j'écris une histoire, je veux qu'il soit un one shot et je ne veux pas aller plus loin. Pour moi, une histoire, quand l'histoire est terminée, ça, c'est fini et on n'en parle plus. Je ne veux pas ça autre chose. Voilà. C'est comme ça que je suis. Rose Albuy nous dit, ne dévoilez pas tout, il faut du mythe. Oui, mais là, on a juste effleuré le sujet. On n'est vraiment pas rentré dans le truc. C'est quand vous allez rentrer dans, croyez-moi que du coup, vous allez clairement vous en souvenir. Et je dirais, pour moi, il y a un seul point négatif dans ce livre. Un seul, ça va. Le côté est plutôt pas mal. J'ai trouvé justement, tu nous fais vivre un vrai road trip. Et la seule chose que je trouve qui m'a manqué pour moi, personnellement, c'est d'avoir un petit peu le contexte de la vie. D'avoir un petit peu les cadres, tu vois. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu ça et là, le livre, il aurait pris, à mon sens, une belle plus-value. Parce du coup, en plus de faire un road trip, tu nous plongeais vraiment dans l'ambiance de la ville. Parce du coup, que ce soit Nice, Dijon, Paris ou même Orléans, ce sont des villes que je connais. Et du coup, je sais que c'est des villes qui ont un vrai cachet, qui ont un vrai charme. Et justement, j'aurais trouvé intéressant d'avoir cette complémentarité. Je ne connais pas toutes ces villes. Je ne connais pas toutes ces villes. Donc, je ne pouvais pas m'amuser à faire des descriptions de trois pages sur une ville que je connaissais bien et ensuite, ne rien dire sur les villes que je ne connaissais pas. C'est un parti pris. Après, voilà, c'est le seul. Alors, il y a Jean-Bernard qui dit, c'est le petit fuité, elle fait le tour des restos. Mais il l'a lu. Oui, il y a des histoires de restaurants aussi. Ah oui, il me fait honte. Ah ouais, le lapin dans l'ancienne. Je m'arrête vraiment sur du petit détail des fois. Après, j'avais faim. Tu n'as pas dû le lire ou tu l'as dévoré. Voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai dû prendre un exemplaire de mon stock. Non, j'espère bien. Je te fais un gros bisou et une dédication. J'espère bien les deux tu vas me dédicacer. Ah bah oui. Je te dédicace ta liseuse. Parce que les coquicots, tu me l'avais montré, elle était sur la liseuse. Oui, mais... Mais maintenant, tu as l'exemplaire. Celui-là, je vais l'acheter celui-là. Après, j'avais une question sur la couverture. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette couverture ? Ah, alors cette photo, quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est Anatole. Alors Anatole, c'est la tête pensante du groupe des All-One, c'est le bassiste. C'est lui qui écrit toutes les paroles, c'est lui qui prend quasiment toutes les décisions et en accord avec le manager, C'est Gisemont. Oui. C'est quand même que tu le prononces au nom ? Parce que du coup... C'est Gisemont. Alors c'est Anatole, C'est Gisemont et les All-One. Voilà. Tu disais les All-One tout à l'heure, c'est les All-One. Voilà. Et C'est Gisemont. Voilà. C'est Gisemont. C'est Gisemont. Voilà. Donc, pourquoi cette photo ? J'ai trouvé qu'il y a justement ce rapport de cet homme qui est solitaire, qui est dans la nature et qui observe cette ville qui vit la nuit et lui, il est seul avec sa guitare, il est seul dans sa musique et il joue et lui, il est dans sa solitude en train de se laisser inspirer par sa solitude, en fait, par son passé. Oui, parce que c'est aussi le passé, il y a un lourd passé. Mais du coup, j'avais bien compris la couverture. Alors, si vous voulez, voilà. La couverture représente vraiment bien l'ambiance du bouquin. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit c'est Anatole. Je me suis dit c'est lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Mais admettons, admettons, extrapolons un petit peu. Quel acteur verrais-tu jouer Anatole ? Ah, quel acteur ? Waouh ! Français. Français en plus ? Oui. Oui, américain, c'est trop facile. Non, alors écoute, franchement, je ne vais plus du tout au cinéma, je ne suis pas du tout physionomiste, je ne retiens pas les noms. Quel acteur pourrait jouer le rôle d'Anatole ? Ah, tu m'en poses une bonne. Ah, il y avait physiquement, il y avait cet acteur qui jouait, comment il s'appelle ? Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Ah, non, je ne sais toujours pas son nom. C'est celui qui jouait dans La nuit au musée 3, je crois, il jouait le rôle de Couton Camon et plus récemment dans Queen, il avait fait le rôle de Freddie Mercury. Lui, il n'est pas mal, mais il n'est pas français. Non. Il n'est pas français. Moi, en français, le manager, j'ai trouvé. Dussolier, je trouve que Dussolier représenterait très, très bien le rôle. Très brillant à la cheveuleur blanchie, oui. Oui, oui, je trouve qu'il ferait très, très bien le rôle pour la groupie aussi. Oui. À qui ai-je donc pensé ? À qui ai-je pensé ? Alors, je ne sais pas. Alors, une jeune fille, alors je veux déjà qu'elle soit une jeune fille. Mais je ne connais pas les jeunes. Oh là 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 là, je ne connais pas les noms des acteurs. Oh là 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 là. Alors, je vous dis, je ne regarde pas cette série parce du coup, je sais qu'il y en a qui vont me chambrer derrière, surtout que là, je vois, j'ai des gens de ma famille qui sont connectés. C'est une actrice qui est dans Plus belle la vie. Et je trouve, alors je n'ai plus son nom d'actrice, mais je trouve qu'elle ferait bien qu'elle ferait bien l'ado. Et pour Adatole, moi, I've got the idea. Moi, je l'ai. Si je te dis, même si je vous dis Balthazar, si je vous dis Largo Winch. Largo Winch, je sais que c'est une bande dessinée. Oui, et il y a eu deux films. Il y a eu une série et il y a eu deux films avec un acteur français. Et je trouve Thomas Sisley. Ah oui, je vois qui c'est Thomas Sisley, ouais. Ah ouais, je vois qui c'est un humoriste aussi. C'est ça. Il a fait un peu d'humour. Il y a des gens qui font du cinéma, donc je ne connais pas du tout. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal, il pourrait, Il y a le côté, déjà physiquement, il impose, mais Anatole impose. Clairement, c'est de tous les personnages, c'est lui qui tient, on va dire, qui est au-delà de toutes les intrigues, c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur. Alors là, il y a eu... J'ai pas entendu. Alors, j'ai plus son nom d'actrice. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Plus Belle la Vie parmi l'auditoire ? Tu me mettrai des photos. Ouais, je t'enverrai des photos. Tu sais quoi, on va faire un casting. Allez, on fait un casting. On fait un casting. Allez. Give me five, give me five. Yeah ! Alors maintenant, j'ai envie de te faire, de tester quelque chose de nouveau avec toi sur les interviews. J'ai envie de changer parce du coup, comme le livre, on ne peut pas trop en dire sans avoir peur de le spoiler. J'ai décidé, tiens, je vais proposer quelque chose d'encore plus original par rapport à Julia, les choses comme ça. Et du coup, je vais reprendre ton prénom. Oui. Voilà. Et du coup, je veux que tu me donnes un mot, et je dis bien un mot, qui traite de ton livre avec la lettre de ton prénom. Alors, avec un M. Alors, avec un M. Si je dis Mélodie, tu vas me dire que je triche. Oui. Alors, ça... Alors, attends. Je vais prendre mon livre en même temps, il ne faut pas me tromper. Alors, M. M, de quoi il parle je suis dans le livre que je suis en train d'écrire, je ne suis plus dans le livre que j'ai publié. Alors, il y a des gens qui me disent pas mal ce petit jeu. Thali nous dit non, désolé, mais après, par contre, vous contactez vraiment les auteurs. Chiche. Chiche. Alors, attends, j'essaie de réfléchir pour l'instant. M. Oui, il y a du mariage. Il y a une personne qui veut se marier. A. Si je dis amour, tu vas m'en vouloir. Non, tu peux, il y a deux A. Tu peux, il y a deux A. R. Rivalité. I. C. C. Un demi, d'accord. Un demi, d'accord. D'accord. Autobus. N. Non, non, ça, je refuse. Trop facile. Trop facile, autobus. Trop facile. Trop facile. Mais autobus, autobus, ça ne va pas faire vendre le livre. Ah oui, mais autobus, quand même. Authentique. Moi, j'étais sur des objets, toi, tu es sur des sentiments. Ah, d'accord. N. Qu'est-ce qui commence par N qui se trouve dans mon livre ? Coucou, Sophie. Tu me poses une sacrée colle. Je suis nulle à n'acrostige, moi. La poésie, ce n'est pas mon truc. N. En plus, il y en a deux. Oh, il y en a quatre. Oh, je ne peux pas en faire. Non, on fait juste Marianne. On ne fait pas Claude-Ganson, on fait juste Marianne. Oh, merci, c'est bien aussi, parce qu'il y a un truc. N. N. Moi, je l'ai. N, vas-y, je t'écoute. Novateur. Novateur. Eh oui, c'est vrai que c'est bien, mais on n'entend pas beaucoup des comme ça. N. Je peux parler de la nuit ? Il y a des choses qui se passent la nuit. Oui, ça, E, éclectique. Ou étourdissant. Pardon ? Étourdissant, aussi. Étourdissant, oui. Oui. Ça, c'est ton ressenti, ça. Ça, c'est ton ressenti de lecteur. Moi, je... Oui. Moi, c'est vrai que comme c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment, je ne ressens pas de la même manière. Alors justement, est-ce que tu veux, moi, les mots que j'ai choisis ? Alors, vas-y, je t'écoute. Malicieux. Donc, le A, je te l'ai dit, authentique. Le R, rare. R, et le I, alors d'après toi, et d'après vous, les copains, à quoi j'ai pu penser avec le I ? Il faut qu'il commence un petit peu à me connaître. Ah, mais t'as dit à la donnée, inspiration. Oui, c'est ça. Inspirant. Inspirant. Tu vois ? Et après, les autres, du coup, je te les ai dit. Et c'est vrai, du coup, c'est... Franchement, vraiment, je vous conseille, surtout pour les Toulousains, il est disponible chez Book & Stock. Je ne pense pas que vous puissiez le trouver autre part. Surtout, grande nouvelle par rapport à ça, dès lundi, le Click & Collect sera disponible. Ça y est. Donc là, j'ai fait toutes les photos avec tous les livres, tous les livres que j'ai en dépos en vente. Et du coup, dès lundi, ils seront disponibles directement sur l'application, du coup, Icaba. Je salue Lionel. J'espère que je ne l'ai pas trop fatigué ce matin avec toutes mes questions, Lionel. Tu sais très bien que je ne m'arrête pas là. Je sais. Oh, toi, je te connais. Je te vois venir. Tu nous as parlé de livres, justement, qui tournaient autour du surnaturel, les choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, sur deux, c'est le monde parallèle des lignes à BRT. qui est actuellement en correction par ma bêta lectrice et qui n'a pas encore été proposé au comité de lecture de livres de lire. D'accord ? Donc, pour l'instant, je ne sais même pas si ce livre va être accepté, s'il va être publié. Alors, l'histoire du monde parallèle des lignes à BRT, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont à la recherche d'un conte de fées que leur narrait leur père lorsqu'elles étaient petites. or, ce livre semble ne pas avoir existé, enfin, personne ne le trouve. Elles font le tour des bouquinistes, une des sœurs travaille à la BNF, elle ne le trouve pas dans les archives et elles finissent par se dire mais notre père a inventé cette histoire. Or, l'autre sœur est fan de... Elle adore un livre, une série, une saga qui sort à peu près, une ou deux fois par an, je ne sais plus. Ah, ça y est, ça recommence. Je te vois. Je te revois. Tu es apparu. Oui, je m'étais caché. Je te vois. C'était un écran noir. Tu me fais peur, des fois, tu te caches. Ah non, pour moi, de mon côté, tout fonctionne. Je peux le voir en direct là aussi. D'accord, tant mieux. Pour ça, je m'encoque un commentaire. Et donc, cette autre femme est fan d'une saga littéraire dont les personnages ont porté le même prénom que ce conte de fées. est chose extraordinaire, et c'est là qui survient le surnaturel, le héros de ce roman a la capacité de se matérialiser devant elle. Voilà. Mais du coup, je pense que maintenant, on peut commencer. Je pense maintenant, parler de marque de fabrique, parce que du coup, tu traites de manière différente les mêmes sujets. C'est ce que j'ai marqué, que ce soit dans un chant de clochicot ou dans Mélodie sans parole, il y a quand même des sujets de sociétés qui transpirent. Et tu gardes la même, on ne va pas dire les mêmes sujets, mais tu restes autour de mêmes familles de sujets et tu les apportes de manière totalement différente. Et surtout, ce qui est top, c'est que du coup, tu ne restes pas dans ta zone de confort parce qu'à chaque fois, du coup, tu prends des risques. Et je trouve ça vraiment cool. Et rien que pour ça, chapeau, madame. de vraiment pas rester dans cette zone, moi, je trouve qu'il y a peu d'auteurs à l'heure actuelle qui prennent des risques. Et tu en fais partie, en fait. Et c'est ce que j'apprécie déjà dans ta personne parce du coup, maintenant, on se connaît un peu. Et c'est ce que j'apprécie justement dans ta plume, c'est que du coup, à chaque roman, je sais que tu arrives à nous surprendre. Par contre, le prochain, il va falloir me surprendre. Sinon, non, mais déjà, il y a du surnaturel. Surtout, s'il y a du surnaturel, c'est ma cama. Tu ne vas jamais te douter de la raison pour laquelle c'est possible. Tu ne vas jamais te dire pourquoi ça a été fait. Tu ne sauras jamais. Tu trouveras, mais si tu lis le livre, tu le sauras à la fin. Alors, qui sait ? Cela donne envie de vous lire. Oh, c'est Emeline. Coucou, Emeline. Cela donne envie de vous lire. Ben, je t'attends demain. Ouverture à 10 heures. Sauf, c'est des manifs. Quand ça me saoule avec leurs manifs aussi. Non, franchement, Emeline, de toute façon, quand tu passeras à la boutique, on en parlera. c'est vraiment une plume qui est clairement à découvrir. De toute façon, cette maison d'étudiants, c'est aussi pour ça que je suis ravie de bosser avec eux. Il y a de tout. Il y a de tout. Là, je viens de terminer Lycanthropia. J'ai déjà lu le premier tome. Le deuxième, il est dans ma palle. Voilà, comme ça. Pourquoi je ne peux pas le tome 2 ? Ah ben, moi, je ne l'ai. Pourquoi je ne peux pas le tome 2 ? Ah ben, j'ai le plus. Après, il n'y a qu'un livre qui m'a déçu. Ah, franchement, je n'ai vraiment pas adhéré au style. Caroline Gaspard. Franchement, je ne suis pas aimée. Là, elle va me détester. Elle va me maudire. Elle va me maudire. Elle ne va pas en parler. Non, franchement, j'ai lu Caroline. J'ai lu Yves aussi, Romilia. Je n'ai plus le titre. Le nouveau qui vient de sortir, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Il y a un nouveau titre qui vient de sortir, mais je ne me rappelle plus. Il y a donc Lycanthropia. J'ai lu La confrérie des... La confrérie des mots. Je n'ai pas encore dit celui-là. Irésie. Merci. Et l'autre, c'est lequel que j'ai lu ? Le truc avec Qatar dans le titre. Ah, le Trésor des Qatar, des paroles de caractère. C'est très bien. Ah, franchement, ils m'ont fait un choix aux petits oignons par rapport à ce que j'aime. Et franchement, vous avez vraiment mis dans le mille. Donc là, je vais relire Raphaël Précoma parce que du coup, je l'ai en interview le 10. Et après, je vais attaquer ceux du Big Boss de la maison d'édition. Oui. Je vais attaquer ceux d'Olivier. C'est d'Olivier, oui, il a écrit Le paradis selon l'œil que j'ai déjà lu. C'est très bien. Moi, c'est Odyssée... Je ne sais pas si on dit c'est 6... 5-1. 5-1 ? Non, c'est B-I. Je crois que c'est... Il ne faut pas dire les chiffres romains, il faut dire les lettres, je crois. Véro, tu peux nous dire, s'il te plaît ? Est-ce qu'on doit dire 5-1, V-1 ? J'attaque eux et après, je vais attaquer les jeunesses. Ceux de Yolanda, après, j'ai Justine. J'ai Jacques aussi. Je dis, c'est ça, Marianne. Je suppose que c'est Véronique. Oui, c'est ça. Il faut dire les lettres. Il faut dire les lettres, voilà. Il faut dire les lettres. Et merci à Jacques aussi, Jacques Travers, qui m'a envoyé son livre. Le neige. Oui. Et là, du coup, je l'ai reçu. Ah oui. Non, mais là, vous verriez. Il y a 100. Il y en a 100. 100, oui. Il n'est pas encore sorti avec Arena. Ça va être le centième. C'est ça, c'est le centième. Et là, vous verriez l'espace d'une semaine comment j'ai l'armoire des dépôts qui s'est remplie. J'adore. J'adore. Et puis, étonnamment, je suis extrêmement étonné. Je vends plus de neuf que d'occasion. parce que tu proposes des choses qu'on ne trouve pas ailleurs et c'est ce qu'on vient chercher chez toi. C'est ça. C'est ce que je veux faire avec mes romans. C'est que j'ai envie de proposer. Moi, j'écris ce que je ne trouve pas dans le commerce, donc je l'écris. Donc, forcément, il y aura un public qui va être étonné parce que ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de lire, un peu ce qui est arrivé avec les coquicots. Et ensuite, moi, je l'ai déjà dit, je suis éclectique, donc j'ai envie de m'essayer à tous les styles qui me plaisent. Après, ça va plaire, ça ne plaît pas, mais ça peut aux gens qui me lisent ou pas. Mais bon, après, j'ai envie de me faire plaisir. Je n'ai pas, il y a des gens qui ont envie de me lire, je n'ai pas envie de les lasser et de leur servir des coquicots à toutes les sauces. À quoi ça sert ? Bon, après, il y a des gens qui sont fans, je vois, il y a des gens qui aiment des séries, qui aiment quel type de littérature. Je ne critique pas, mais moi, en tant qu'écrice, à un moment donné, je vais dire, bon, allez, moi, j'aime la nouveauté, j'ai envie d'un autre truc. Mais c'est ça qui fait le charme de ta plume, justement. Sur ça, ne change pas, j'ai envie de te dire. C'est ce qui va faire que, du coup, tu vas prendre en popularité parce que, du coup, tu vas proposer des choses qui ne sont, soit qui sont abordées, mais comme tu dis, qui sont abordées sur des longueurs et des longueurs, mais surtout, c'est redondant. Alors, soit ça va être redondant, soit ça va être assez lourd à lire. Et toi, en fait, c'est ça que je trouve extrêmement bien dans ta plume, c'est que, du coup, ce n'est pas lourd. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu laisses une marque avec tes livres, mais à aucun moment on se dit, que ce soit dans un chant de Coquico ou dans Mélodie sans parole, je n'ai pas envie de le lire. Parce que, malgré tout, il y a un côté page-turner, même dans un chant de Coquico qui est quand même par rapport à Mélodie sans parole, un chant de Coquico est un peu plus plat, un petit peu plus monotone. Mais il y a quand même ce côté page-turner. Parce qu'il y a quand même l'histoire de quête, l'histoire... Je ne sais pas comment tu arrives à compiler les deux trucs, mais c'est un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Mais tu es plus que doué. Tu es vraiment plus que doué. tu m'as fait partir sur des zones de lecture que jamais je pensais explorer. Mais vraiment. Au début, voilà. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas péjoratif, parce que c'est une grande dame. Mais quand j'ai vu la couverture d'un chant de Coquico, je me suis dit « Oh non ! » Je vois le truc derrière et je me dis « Punaide, ça c'est du Daniel Steele. » Mais pas du tout. Et quand j'ai commencé à le lire, elle est sérieuse là ? Elle est sérieuse ? Alors, Véro me dit « Si tu veux, je te ramène les 100. » On parle d'un série ou on parle des livres ? Mais pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Du coup, est-ce que vous avez des questions, les amis, pour notre copine Marianne ? Tu sais quoi ? Je vais regarder un petit peu. Je vais scroller. Alors, Caroline dit « Ah, je le savais, je t'ai vu venir à 3000 kilomètres. » Elle me dit trop que je suis trop prévisible pour que je fasse gaffe. Tac, 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 donc là, on est à Bioui. Je suis en train de voir, il a tourné des dates, là, avec tous les noms des villes. Ça, c'est une question de Claire à laquelle j'ai déjà répondu. Alors, Marianne, je te trouve génial. Ça, je pense que c'est... Ah non, c'est Caroline. Bon, Caro, on vend McDo après ? J'ai faim. On prend Click & Collect. Je crois qu'on a fait le tour des questions. qui a été retenu par une agence internationale. Celui-ci, sera-t-il exactement proposé ? Ah, alors, oui, l'agence internationale Léore a sélectionné un champ de Kofiko. Alors, c'est arrivé assez vite lorsque le livre de lire était assez jeune encore à l'époque. Et ensuite, je ne sais pas encore si ce livre va être sélectionné parce que là, ça va être Léore qui va décider s'il va me prendre ou pas parce que je sais qu'il avait déjà pris quelques livres, pas tous. Certains n'avaient pas été retenus. Ensuite, est-ce que celui-là, je suppose qu'Olivier et Véronique vont le présenter. Alors, je sais que le livre, il est déjà à New York. Il a été présenté à... Il y a une librairie qui me propose à New York. Ça a été un gros... J'étais très étonné de voir ça. Là, il y a deux semaines, je crois, j'ai vu qu'il était disponible aussi au Japon. Et il a été présenté donc aux différents salons du livre. Alors, ceux qui n'ont pas été annulés, Londres a été annulé, celui de Berlin aussi. Il y avait celui de Rome, il y avait celui qui se trouvait en Suède et il y en a eu un à Moscou. Voilà, il a été présenté à tous ces endroits-là. Voilà, après, là, c'est plus moi qui gère, donc là, je ne sais pas. Ah, alors, il y a des gens qui nous disent et la cocotte, comme Claire a fait pour le live de présentation pour la bouquinerie. Vous voulez la cocotte ? Bon, mais je vais chercher la cocotte. Oh, non ! Pour l'instant, je vous laisse admirer les rayons. Je vous laisse en publicité. Alors, quelqu'un me dit bravo. Je suppose que c'est pour le travail qu'a fait l'agence Léor. Je veux dire, je suis pour eux. Hop ! Vous vous ressemblez tous les deux, en fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Par contre, à mon avis, je ne sais pas si elle est encore là, Claire, mais un chemin clair et je t'offrirai des feutres parce que du coup, pour changer juste la forme, faire du triangle rouge et du rond rouge, ça me sentait déconner. Du coup, on va garder les mêmes trucs de Claire. Donc là, il y a félicitations, Yahoo, c'est génial. Jean-Bernard, donc, la porte à l'ordre de roi te dit bravo. et maintenant, du coup, allez, je t'occupe. Je t'occupe, je dis au revoir. Surtout que, moi, je suis tombé que sur cela. Donc, je sais ce qu'il y a dans cela, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres. Ah, bah écoute, vas-y, donne les autres, vas-y. Pas de numéro, on attaque direct ? Allez, cinq. Cinq ? Ouais. Du coup, il faut que je la replie. Pardon, Marianne, mais je ne voulais pas que ça se finisse. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, hop. Ce sont tes couleurs, ça. C'est sur ce que je suis tombé. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est tes couleurs, rouge. Tu veux faire rouge ? Allez. Allez, rouge. Mime, une scène culte de cinéma. Oh, 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 oui, oh, oui. C'est doux. Je n'ai pas dû parler. Excusez-moi, je vais à la cave. En plus, c'est bien, j'ai un escalator. Du coup, je ne pense pas avoir vu ce film. Non, moi non plus. Par contre, là, ça réagit. Les morts de rire, ils arrivent. On ne s'est absolument pas rencontrés, non. Ce n'est pas toi et moi. On ne s'est pas rencontrés. Ce n'est pas nous. Du coup, c'est quoi le film ? Quand Harry rencontre Sally. Ah oui, non, je ne l'ai vraiment pas vu. C'est quel film, ça ? Quand Harry rencontre Sally, du coup, Caro. Voilà. Allez, un deuxième. Huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On retombe sur les ronds. Oh non ! Attends, sept. Voilà. Triangle. Les triangles. C'est toujours la même couleur ? Oui. J'aime toujours le rouge. Donne-nous ta meilleure recette. Ma recette de... C'est la recette de la ratatouille. Alors, tant que je commence. J'ai presque plus de batterie, j'espère que ça ne va pas couper. Alors, attends, on va parler cuisine. On va parler cuisine, il y a une invitée spéciale. Et bonsoir ! Aujourd'hui, donc, dans la cuisine des Nartagnans, nous allons recevoir Marianne Clouganson qui va nous proposer la recette de sa ratatouille. Bonsoir Marianne, comment allez-vous ? Merci d'être là. Il fait beau avec ce beau soleil de Garonne. Dites-nous la recette de votre ratatouille. Alors, je vais faire vite parce que j'espère que ça ne va pas couper. Dans une poêle, faire chauffer un peu d'huile d'olive. Prendre les aubergines. Alors, évidemment, tout a été lavé. Couper à peu près à un centimètre, enfin, un genre de petit cube. On commence par les faire revenir. Ensuite, une fois qu'ils ont commencé à boire un peu d'huile, on rajoute les oignons, on les fait blondir, on rajoute un peu d'huile d'olive encore s'il le faut. On continue avec le poivron qui fait un petit dé. Je rajoute les courgettes, puis les tomates. Rajoutez un peu d'olive noire. Je mets quelques herbes, du thym, du lorier, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'amour. Ah, je crois. Et... Et je laisse se cuire à couvert à feu très doux pendant 45 minutes. On va cuire de temps en temps. Du coup, on ne va pas faire le chiffre, on va dévoiler les... Et au dernier moment, rajouter un neuf. Un neuf dans la ratatouille ? Non, 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 mais là, il y a un problème. Voilà, si. Moi, je rajoute un neuf. Alors, je regarde les triangles pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Voilà. Elle avait vraiment fait des choses personnalisées pour moi. Du coup, Yannine, elle aurait été contente que je tombe là-dessus. Du coup, IA. Annonce ouverture de Book & Stop à son journal télévé. Chers amis, je vous remercie de votre écoute et je voulais vous informer que notre formidable ami Xavier Verdier va bientôt ouvrir sa librairie Book & Stop. Je ne sais plus quel numéro, Camille, je ne sais plus quoi. 82. 82. C'est Camille Claudel, c'est ça ? Non, Camille Pujol. Pujol, oh, c'est Camille. Oui, c'est Camille. Camille Pujol, à Carcassonne. Dans Toulouse. Oh non, mais je ne rêve plus là. Non, mais tu me dis Toulouse. On n'est pas dans ton livre. Non, mais franchement, ça me déconneille. Tous les matins à 10 heures. C'est ça. Avoue-nous ton plus gros défaut. Moi, j'ai des défauts, mais je n'en ai pas de défaut. Si, je suis... Moi, j'en ai un. J'en ai un, j'en ai un. Il ne faut pas la contredire... Non, je vais mettre d'autre côté. Il ne faut pas la contredire sinon elle vous dit sur cinq générations. Moi, je crois que je suis à la septième. Non, je suis très râleuse. Mais non. En tout cas, je ne t'ai jamais vu râler. Oh, mais parce que tu ne me connais pas, tu n'es pas mon mari. J'ai hâte de rencontrer monsieur. Il est en train de s'occuper des enfants. Alors, du coup, je vois que ça réagit. J'en peux plus. Oh, le fou rire, nous dit Thali. Véronique, le fou rire. Emeline, j'en peux plus de rire. Thali nous dit, ce n'est pas plus simple en boîte de conserve. Thali, tu vois la petite croix que tu as en haut à droite de ton écran, là ? Tu cliques dessus. Ici, on ne parle pas de boîte de conserve. Oh, elle est sérieuse, elle ? Emeline, je regarde les triangles. Ah, bravo, ce live. Ce n'était pas prévu. Oh. Et donc, la porte au l'ordre de fond nous dit Amulouz. Ah, pour l'ouverture de Book & Stock. Amulouz. Non, il fait trop froid. Il me faut un peu de soleil. J'ai besoin de la vitamine K pour avoir ce thé. Cavaillon, le P. Non, ce n'est pas une bonne idée, Cavaillon. C'est si ? Je vais ruiner tous les étals de melons. Mais je vais tous les ruiner. C'est vrai. Ah non, le melon de Cavaillon. Le melon de Cavaillon, c'est comme le melon de Lactour. Eh, Emeline, dédicace au Gers, le melon de Lactour. Être hypersensible, qualité aux défauts pour toi. Eh bien, c'est une façon d'être. Je ne sais pas qui me pose la question. Oui, je suis hypersensible. Tali, ah d'accord. Bonsoir, Tali. Tali te connaît très bien. Un petit peu. Assez pour savoir qui est Biwi. C'est ça. En même temps, elle était sur... Savez qu'elle que vous en aviez beaucoup parlé sur ton live, il me semble, de mémoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, être hypersensible, c'est sûr que quand on est enfant, c'est quelque chose de très difficile à gérer parce que, bon, on ne sait pas du tout ce que c'est, surtout lorsque le moment de la tristesse. Maintenant, c'est aussi quelque chose avec lequel on fait. Et il faut savoir aussi que même si on reçoit les parts négatives à une puissance ou sans, les parts positives, on les ressent aussi à puissance ou sans. Donc, c'est quelque chose que finalement, j'apprends à gérer, que j'ai appris à gérer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que j'arrive à faire la part des choses, surtout quand c'est des choses négatives. Donc, j'essaye de dire allez, hop, ça ne me touche pas plus. Donc, je vais faire en sorte de m'isoler, de ne pas m'occuper de ça. Et par contre, évidemment, quand c'est du plaisir, alors évidemment, au début, ça part de partout, on a envie de sauter, on a envie de crier. Évidemment, les gens qui sont gros, ils ne sont pas dans la même étape que moi. Et évidemment, maintenant, je me dis, écoute, moi, j'ai du plaisir, je vais en profiter. Voilà. Une question très intéressante de Yves. Coucou Yves. Ta sensibilité rejaillit-elle sur tes écrits ? Ah, ben, surtout sur mes personnages comme les mêmes, surtout, bien sûr. Parce qu'ils sont toujours un peu très, c'est toujours une partie de moi qui est dans ce personnage, bien sûr. Dans Zanine, c'est tout à fait moi, dans les coquicots, et dans Mélodique sans parole, c'est Agnès. Si j'avais eu le parcours de cette femme, je pense que je serais comme elle. Voilà. Ah, parce que... Heureusement que tu as dit Agnès, parce que je revois certaines scènes. Ah oui, non, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est basé sur des histoires vraies. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Tant, tant, tant. Et là, tu revends encore plus le bouquin. Tiens, tu revisualises tout. Oui, c'est terrible, hein. C'est terrible parce que je n'ai rien inventé. En fait, tout ce que j'ai écrit, ce sont des choses que j'ai pu lire dans des faits divers. C'est des choses que j'ai... Oui, oui, je suis en train de décomposer. Non, mais je sais moi-même, quand j'ai lu des choses, c'est qui est même encore pire. Et je ne les ai pas écrites parce que j'ai dit non, c'est pas possible. Même moi, je ne peux pas le lire. Déjà, sachant que tu vas, à un moment donné, tu vas quand même assez loin. Oui, très, très loin. C'est... C'est un chapitre vraiment qui est très difficile, mais qui est clé dans ce livre, qui arrive au milieu. Et c'est trois chapitres qui s'enchaînent exactement, racontés par Féfa, racontés par Agnès et racontés ensuite par l'agent qui est... Valmy. Valmy, voilà, qui est le bleu qui est en train de se faire former par cet agent Ritu. C'est une... Bon, on comprend... On a déjà eu des prémices avec Féfa. Quand Agnès raconte son calvaire, OK, d'accord, on arrive encore à s'accrocher, mais je crois que le chapitre suivant, si vous êtes une âme sensible, passez-le. Oui. Parce que c'est vraiment terrible. C'est une scène qui est vraiment crue, qui est vraiment terrible. Bon, évidemment, ça permet de comprendre ce qui se passe, pourquoi Agnès réagit comme ça depuis le début du livre, pourquoi elle est comme ça. Et voilà. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, malgré les moments durs du livre, il y a quand même cet équilibre qui reste en place et qui va dire qui tient le truc. parce que du coup, quand il y a du très noir, du très sombre, il y a à côté, vraiment, il y a quand même des bons moments de bonheur dans ce bouquin. Après, oui. Et c'est ça que j'ai trouvé bien. C'est cette légèreté avec ces enfants, justement, qui, eux, n'ont rien à voir avec tout ça. Avec cette innocence, c'est cette légèreté qui apporte justement le contrepoids. C'est ça. Cette légèreté est vraiment importante avec ces enfants. Quand on les retrouve après, c'est... Ouh ! On souffle. Voilà. On souffle. Et c'est là, justement, c'est qu'on a le côté, justement, où c'est qu'on a beaucoup de descriptions. On a les décors, on a vraiment autre chose. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, mais elle fait d'un côté, mais elle ne fait pas de l'autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que du coup, j'ai trouvé qu'il manquait ce truc-là. Mais... Déjà, on sait où on est. On n'est pas sur la route. On est quelque part avec les enfants. Ces enfants qui apprennent à se découvrir, qui sont de jeunes enfants, qui d'abord sont des amis. Et... Bon, après, c'est un garçon et une fille. Donc, évidemment, il y a les premiers promises amoureux, mais de façon très innocente. Très sincère. Très innocente, mais il y a un passage, je pense que tu vas comprendre lequel je veux parler, où justement, il se frotte quand même à la violence de la vie, ces deux enfants. Oui. Oui, oui, bien sûr. On ne va pas le dire, bien sûr, mais... Voilà. Bien sûr. C'est vraiment un dosage. Le dosage est subtil, c'est équilibré. Il y a autant, on va dire, du noir que du... que du blanc, pour avoir vraiment la pureté, des choses comme ça. C'est vraiment un road trip. Pardon ? Le noir de David dans l'histoire, elle est vraiment là pour ça aussi. Voilà, cet humour qu'il a, complètement décalé, un peu gras, même des fois, mais qui... Ça fait du bien. Le noir de David, il m'a fait beaucoup rigoler. Mais c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que du coup, je vous disais à un début qu'il faut visualiser un arbre juste avec le tronc. Et du coup, vous allez voir les branches qui vont apparaître petit à petit au fil de votre lecture. Mais du coup, alors... Alors, Yves, je te repose une question. As-tu eu besoin de romancer ton histoire afin de la rendre plus léger, plus abordable ? Alors là, Yves, on parle de Mélodie sans parole. On ne parle pas d'un chant de coquelicot. Je ne sais pas. Alors, moi, c'est plutôt dans un chant de coquelicot. Là, dans Mélodie sans parole, non. Il y a tout a été... Enfin, j'ai inventé l'histoire, mais à partir de faits réels. Mais je ne les ai pas vécues. Encore heureux, j'ai envie de te dire. À part le personnage d'Agnès dans Mélodie qui pourrait un peu se retrouver en moi, peut-être aussi l'adolescente lorsque j'étais jeune. J'étais un peu fofolle dans son genre. Mais après, je n'ai pas fugué comme elle et je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Alors, il y a Jean-Bernard qui me dit « Tu m'en gardes un exemplaire. » Pas de problème. Pas de problème. Merci. Du coup, ce live arrive à sa fin. Encore une fois, je te remercie sincèrement du fond de... Il est où ? Oui, il est là. Du fond de là. Merci de ton authenticité. Merci de ta simplicité. Merci d'être toi. Merci de continuer à nous faire découvrir plein de choses, plein de facettes de ta personnalité. Du coup, personnellement, moi, je commence à connaître Marianne et du coup, je retrouve Marianne. Dans « Chant de Coquico », c'était sur les personnages, mais dans « Mélodie sans parole », c'était plus sur la construction et surtout les messages qu'elle désirait faire passer. C'est un petit peu comme si, du coup, Marianne, c'est un petit peu dans « Mélodie sans parole », c'est un petit peu comme si tu étais une reporter et du coup, que tu retracais l'histoire de ce... que tu retracais les aventures. Et c'est là que je t'ai retrouvé toi. Donc, vraiment, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci aussi à ta maison d'édition de m'avoir permis de découvrir ton livre. Je t'ai laissé le mot de la fin et ensuite, je vais annoncer les prochaines actualités. Merci pour le mot de la fin. Et écoutez-moi, c'est un vrai établissement de pouvoir passer cette heure avec toi parce que tu es une personne vraiment très agréable, vraiment adorable. Et à chaque fois, c'est toujours un bon moment que je passe avec toi. C'est le deuxième live que je fais avec toi et vraiment, c'est... Moi, je te donne rendez-vous tout de suite, même demain, si tu veux. Et... Pour moi, moi, je le redis. Alors, ça, c'est du temps trop cas. Donc, moi, je vous parle de Mélodie sans parole. Hop, voilà, c'est parti. Voilà. Donc, c'est un livre un peu noir, certes, mais avec lequel on va vraiment passer un bon moment quand même sur les routes de France avec une nostalgie des années 80. et que dire de plus à part merci beaucoup. Et du coup, pour les prochaines animations, la prochaine interview sera donc le 10, donc toujours en direct de chez Book & Stock. Du coup, je ne sais pas si je ferai dans la pièce jaune ou dans la pièce bleue. Enfin, ça va se décider au dernier moment. Le 19, il y a Jean-Jacques Jays. Donc, 10, c'est Raphaël Précom avec l'absent, pardon. Le 19, c'est Jean-Jacques Jays avec... Alors, je vais essayer de me rappeler du titre. Non, ça ne va pas me revenir. Alors, Thaline, donc, « Coucou, Marie-Anne-Clauganson, un jour, je serai à l'heure. » Lol, nous dit Angéline. Caroline, merci, superbe interview. Véronique, nous dit avec plaisir. Yves, nous dit merci à vous. Donc, La Porte L'Ordre de Foix nous dit merci pour ce partage. Thali, merci pour ce live. Xavier, tu arrives à nous donner envie avec tes impressions et tes expressions sans trop en dire. C'est un véritable plaisir et Marianne, c'est toujours autant un bonheur que de... Edithor, il nous a écrit en romain. Que de t'écouter. Qu'est-ce que tu m'as fait rire ? Bonne soirée à tous. Effectivement, on va tous vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On se retrouve dans mercredi. Dans mercredi, par contre, c'est à 20h. Ce n'est pas à 18h30. On va prendre les horaires classiques et du coup, je vous embrasse. Marianne, je t'embrasse. Merci encore et à très vite. Très bonne soirée. Je vous embrasse tous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Allez, je coupe ? C'est bon. Voilà.